Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ton bois ? Ça c'est de l'érable. De l'érable, et puis la table c'est en épicéa. Dans le cas de l'érable, les raisons sont plus pratiques qu'historiques. En gros, c'est un bois qui est facile à trouver, relativement, qui est solide, qui est dense. Ce qui est spécifique au violon, c'est plutôt le bois de la table. Ça c'est de l'épicéa, et ça c'est la raison pour laquelle on utilise l'épicéa, c'est qu'il y a une vitesse de propagation du bosson dans ce bois-là, qui est super rapide. Ça c'est un moule, après tu vas mettre ça ? Ouais. Le Genevillois Antoine Lollaire et l'Italienne Giovanna Chitto se sont rencontrés à l'école de lutterie de Crémone. Leurs études finies au début des années 90, ils viennent à Genevilliers. La demeure familiale d'Antoine dispose en effet d'un petit local jouxtant la maison, ce qui permet au couple de commencer à travailler. Ce premier atelier est minuscule. Aussi décide-t-il, au bout de trois ans et après doutes et réflexions, de rester tout de même à Genevilliers, et ils posent leurs établis gouges et rabots aux 14 rues Richelieu. Nous ne sommes pas des marchands mais d'abord des artisans, aiment a répété Antoine et Giovanna. Grâce à leur savoir-faire, à l'écoute des musiciens qu'ils reçoivent, cherchant à comprendre leur désir de sonorité et expérimentant avec eux des solutions variées et parfois innovantes, ils ont réussi. Ainsi, des liens se sont tissés. Accueil, connivence, amitié… Les portes sont toujours ouvertes. Celles de l'atelier, qu'ils laissent en leur absence à des amis musiciens désirant en répéter. Celles aussi de leur maison, où ils accueillent des concerts de musique de chambre en rodage. C'est au cours de ces séances qu'ils rencontrent Patrick Cohen à Kenin. J'ai créé mon ensemble il y a huit ans, en l'an 2000. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est d'enregistrer un disque d'air d'opéra français. Et on a abordé, sur quelques scènes, la musique de Lully, de Charpentier, puis de Rameau. Quand j'ai abordé cette musique, je me suis dit, il manque une chose. On n'a pas les instruments exacts. Et à partir de là, je me suis dit, je ne vais plus aborder cette musique. Je vais attendre de reconstruire avec quelqu'un, de pouvoir remonter cet orchestre. Donc l'orchestre de Lully, l'orchestre des 24 violents du Roi. Je n'ai pas un souvenir très clair. Mais c'est vrai qu'il avait à cœur cette reconstitution. Et de temps en temps, il parlait de ça. Donc ça a mis quand même quelques années à prendre forme. Donc effectivement, il parlait beaucoup avec Antoine. Parce qu'Antoine, il lui faisait part de ses recherches sur les vernis. Donc effectivement, il y a une rencontre d'envie, de désirs. Et puis voilà, on disait, ben nous, on est partant, on est partant. Ça se fait. Mais bon, ça me semblait quand même quelque chose de... C'était tellement beau que l'idée que ça marche vraiment. Voilà, on n'osait pas y croire. Et puis ça s'est fait. En 1626, Louis XIII crée l'orchestre des 24 violons du Roi. C'est le premier ensemble accord de formelles existants. Appelé aussi la grande bande, il est à Versailles, sous le règne de Louis XIV, le fleuron musical de la Cour de France, magistralement servi par le compositeur italien Jean-Baptiste Lully. L'orchestre est de toutes les cérémonies officielles et autres divertissements ordinaires. Envie à l'étranger, c'est une exception française. Il est composé de cinq parties, six dessus de violon, quatre hautes contres de violon, quatre tailles de violon, quatre quintes de violon et six basses de violon. Les dessus et les basses sont bien communs à tous les orchestres européens, mais la partie centrale, hautes contres, tailles et quintes, instruments aux dimensions hors normes, offrent une palette sonore affinée riche de sonorités subtiles et est une particularité française, le reste de l'Europe ayant déjà adopté des codes bien établis des modèles italiens, à savoir violon, alto et violoncelle. Après la dissolution de l'orchestre par un édit de Louis XV en 1761, ces trois instruments disparaissent, remplacés par deux autres, les seconds violons et les altos. C'est l'orchestre moderne tel qu'on le connaît actuellement. Moi j'étais professeur au conservatoire d'Orsay à l'école nationale de musique de la Vallée de Chevreuse depuis quelques années et j'ai convaincu le directeur de, grâce à un missionnement, à une subvention du conseil général de l'Essonne, d'acheter, de faire construire deux instruments, la haute contre et la taille, deux des trois instruments en fait. Donc on les a construits et puis quand ils ont été finis, j'ai été les présenter avec Antoine dans le bureau du nouveau directeur, puisque ça venait de changer, du nouveau directeur du Centre de Musique Baroque de Versailles. Le Centre de Musique Baroque de Versailles, qui a une mission nationale de redécouverte et de valorisation du patrimoine musical français des XVIIe et XVIIIe siècles, s'attache depuis plus de vingt ans précisément à redécouvrir ce patrimoine, ce répertoire et il le fait, j'allais dire, grosso modo et très schématiquement de trois façons. Tout d'abord par une action de recherche fondamentale et de publication de partitions et de livres. Le deuxième axe, c'est la formation des interprètes à ce même répertoire et notamment la formation vocale et chorale, qui est tout à fait spécifique dans le répertoire français, qu'il s'agisse de la musique sacrée ou qu'il s'agisse de l'opéra. C'est la raison pour laquelle, au sein du Centre de Musique Baroque, nous avons une école maîtrisienne qui forme et des enfants et des jeunes adultes en formation supérieure professionnelle. Et de cette école maîtrisienne est issue un chœur à la française, qui s'appelle « Les pages et les chantres ». Et enfin, le troisième élément qui permet en quelque sorte de boucler la boucle, si j'ose dire, et surtout de transmettre au public l'ensemble de cette démarche et de recherche et de formation, c'est chaque année de proposer des productions et des spectacles au travers d'un automne musical au Château de Versailles, mais également à Paris, également en coproduction avec des grandes scènes nationales et internationales. Une saison musicale, donc, qui, chaque année, fait un focus, en quelque sorte, soit sur un thème donné, soit sur un grand compositeur. Mais redécouvrir des œuvres, c'est une chose. Les rééditer, les porter à la scène, les recréer en concert de musique sacrée pour les œuvres de musique sacrée. Mais n'oublions pas que l'orchestre de Lully, hérité lui-même, d'ailleurs, de l'orchestre à la française, qui lui était d'antérieure, était un orchestre tout à fait spécifique, composé de cinq parties de cordes, et pour bien faire, il faudrait réécouter cette musique avec les instruments pour lesquels elle a été écrite, c'est-à-dire les cinq parties de cordes. Et je me suis, devant l'évidence, j'allais dire, de la démonstration, lancée dans l'aventure, car ça me paraissait une logique artistique totale. Il y a quelques écrits anciens qui décrivent assez précisément, même très précisément, le rôle de ces instruments, et surtout l'existence de ces instruments, en donnant souvent carrément des côtes. en particulier, on pense à Mersenne, qui est un moine qui vivait au XVIIe siècle, et qui décrit, dans son traité d'harmonie universelle, qui décrit, je dirais, les instruments avec pas mal de précisions en termes de longueur de caisse. On a été relever quelques instruments qui ressemblent à des tailles au Musée de Paris, qui sont, pour l'instant, dans les remises, qui ne sont pas exposées. Et donc, notre rôle, c'est un peu d'aller trouver des instruments qui ressemblent à ce monde du XVIIIe, de voulons hors normes, hors cotes. Moi, j'avais à l'atelier, depuis longtemps, cet instrument, qui est un instrument du XVIIIe, Paris, fait à Paris en 1700. Comme il est trop grand, il fait un centimètre de plus qu'un violon normal. Il est déjà, on peut déjà le... Et qu'il est parisien, et qu'il est construit en 1700, il est déjà dans ce monde un peu mystérieux et peu connu des tailles de violon. Même s'il ne fait pas la mesure d'une haute compte, c'est pas une haute compte de violon, puisqu'il n'est pas assez grand, en théorie. Il est, en tout cas, il fait partie de ces instruments qui ne sont pas normalisés. Donc, on peut dire... Moi, je suis parti du principe, comme c'était un modèle de violon, comme c'était le monde du violon, et que j'avais ça. J'avais aussi envie de rendre un petit peu hommage à cette luterie assez méconnue du début du XVIIIe, voire du XVIIe siècle français, que j'aime bien. Donc, en fait, on est parti de ce modèle-là. On a dessiné cet instrument, on a ensuite changé d'échelle. On a redessiné, à partir de cet instrument, les trois modèles de taille qu'on a construits. Ces instruments sont accordés rigoureusement pareils. Et pourtant, c'est, j'irais, la preuve de l'intérêt de faire ce travail de reconstitution des caisses de résonance, c'est qu'on va s'apercevoir que le résultat sonore est très, très différent. La différence entre les instruments français et les instruments italiens, c'est que les instruments italiens ont une taille identique. Donc, il y a une grande homogénéité du son, mais pas une grande clarté de chaque tessiture. Alors que ces instruments vont sonner bien dans une partie de la tessiture et donc, il y aura une clarté qui va s'en dégager parce que c'est l'ambitus parfait pour ces instruments et donc, forcément, une couleur plus éclatante, plus précise et donc, un meilleur relief. La construction de douze instruments, soit la moitié de l'orchestre, est certes une commande importante, mais c'est aussi une expérience peu ordinaire. D'habitude, les musiciens d'orchestre viennent jouer avec leurs instruments personnels d'origine et d'époque diverses. Le cas présent offre aux musiciens et aux luthiers la possibilité de rechercher et maîtriser le son même de l'orchestre. Ce travail de collaboration, mis en œuvre grâce au Centre de Musique Baroque de Versailles, est peut-être une première en France. Faire dix instruments en neuf mois, ce n'est pas un grand espoir, mais il faut considérer que c'était des instruments hors gabarit. Donc, les temps de construction étaient aussi rallongés par ces petits détails très importants. On avait eu dans les temps un apprenti avec qui on s'était très bien entendu et on lui a posé la question. il s'appelle Daniel Lagarde. S'il pouvait venir pour un certain temps nous donner un petit coup de main. On a fait appel à un autre apprenti qui avait été diplômé en Angleterre. donc elle avait déjà une formation des bases pour pouvoir nous aider et qui a continué aussi dans ce travail qu'on pourrait considérer des préparations à un instrument. puis tu marques la ligne ici et au fond, tu la marques là et tu la ramènes de l'autre côté. Le travail avec Antoine, c'est un travail assez équilibré. On a mis du temps pour en arriver là, mais on a deux parcours assez différents qui nous ont approchés de la lutterie. Et ces parcours sont devenus très complémentaires en fait. Antoine, il a un rôle plus social, je dirais. Il adore être en contact avec les gens. Il a une réelle compréhension des désirs des musiciens. Ça c'est vraiment quelque chose presque d'inné en lui. Et donc il sait énormément parler aux musiciens, trouver les réglages qu'ils désirent avoir et une réelle culture musicale, je dirais sonore. J'ai plus une culture scientifique et une culture du dialogue, de la discussion, de la confrontation d'idées. C'est mon monde. Giovanni, elle a une culture de l'esthétique parce qu'elle a vécu en Italie, dans laquelle je pense que chaque mur a une histoire et aussi d'harmonie des fois, surtout d'où elle vient, au centre de Baïs. Et donc il y a vraiment cette espèce de côté évident dans l'harmonie d'un objet, dans le bon goût, qu'elle n'a pas besoin de formuler parce qu'elle a été nourrie avec ça. Moi j'adore être sur mon bout de bois, travailler, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc de ce point de vue-là, je suis peut-être plus appliquée à l'établi que lui ne l'est. Souvent, lui, il préfère un petit peu, voilà, jongler entre la facture et la préparation de vernis et aussi effectivement donc les contacts avec les musiciens. Je lui laisse cette tâche-là parce que du fait que moi, je n'ai pas étudié beaucoup le violon, je ne joue pas très bien. Effectivement, je suis moins à l'aise dans les réglages avec les musiciens. Et du coup, je dirais même que j'ai compensé l'effet de ne pas jouer du violon. Ça m'a donné vraiment une réelle motivation pour la construction. Je vais donc... Ça... Je dis... ... C'est parti. Des goûts qui s'enseignaient, qui datent d'une manière de regarder un instrument au XIXe siècle. Le défi de notre époque, de notre génération, c'est un peu de dire non, on veut vraiment y aller dans le XVIIIe siècle. Parce qu'on considère, malgré tout, et là-dessus toute la profession est d'accord, que la période la plus intéressante en termes de lutterie est le XVIIIe siècle. Quelque part, Salivarius, c'est une idée romantique du XIXe siècle, mais ce n'est pas l'existence de cet atelier ou de ce personnage, même s'il est excellent et parfait, mais c'est plutôt l'existence, au contraire, d'une énorme variété. À Venise, à Naples, à Crémone, à Milan, il existait des modèles complètement différents, donc des manières de faire sonner des instruments complètement différentes. Et c'est ça, à moi, qui me faisait rêver. Et c'est ça, à moi, qui me faisait rêver. Et c'est ça, à moi, qui me faisait rêver. Ce qui change de ces instruments ne sont que la taille, la mesure qu'ils avaient, la grandeur, entre guillemets, et le rôle sonore qu'ils avaient. Donc il y a à réfléchir beaucoup sur la sonorité de ces instruments, mais à être relativement à l'aise sur la physique de l'instrument. Il faut donc comprendre son ergonomie, qui dépend de la manière dont il était joué, à comprendre sa sonorité, qui dépend du rôle qu'il avait à l'intérieur de l'orchestre. Là-dessus, on ajoutait, nous, une expérience, une petite touche personnelle, qui, à mon avis, a un lien très important avec la sonorité. C'est les techniques de fabrication, en particulier des traitements de bois et des vernis. Il ne pense pas avoir redécouvert le secret de Sardivarius. Sardivarius, c'était une époque, c'était une autre alchimie, des bois, des vernis, voilà. Mais il a voulu rechercher comment on refaisait à l'ancienne les violons. Et ça, c'est très important. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où tout va vite, et on a cherché à aller plus vite, faire plus vite un violon, vernir plus vite, sécher plus vite. Ça n'était pas un secret. Ça pouvait se divulguer à qui le voulait, et ça s'est perdu. La technicité moderne, l'évolution a fait qu'on a mis de côté les anciens procédés. Et vous, le premier, Loller, vous êtes arrivés, depuis une vingtaine d'années, à vous poser des questions et à vous demander que ce qui était fait précédemment avait peut-être d'autres avantages que les produits ou les techniques modernes. Et là, la grosse difficulté pour retrouver ce qui n'était qu'une chose banale, qui n'avait rien d'un secret et qui était commun à tous les employés ouvriers d'une profession X, Y ou Z. Tout est parti par une publication qui semblait complètement saugrenue en 1989 sur un magazine scientifique très très reconnu qui s'appelait Nature, et donc qui a eu une renommée, qui a eu un écho. Et cette publication scientifique disait, avec une crédibilité complète, que sous les vernis italiens se trouvaient des minéraux qui n'avaient rien à faire là, puisque c'était des minéraux qui étaient des terres volcaniques, et que ces terres volcaniques, dans la tradition, entre guillemets, de la nutrie qu'on apprenait, étaient complètement saugrenues. Les questions c'était, mais qu'est-ce que c'est que ces minéraux qui avaient une influence sur le son, qui étaient repérés sur les instruments anciens, et puis qui n'étaient absolument pas cités sur les textes de l'ancien. Ce qui m'a fait tilt, c'est l'idée que ces minéraux étaient notoirement utilisés en maçonnerie, en particulier dans la fabrication des ciments et des apprêts minéraux dans plein de domaines. Donc c'est vraiment, on a affaire à du savoir-faire de type maçon, maçonnerie. À l'époque du XVIIIe siècle, c'est un savoir-faire que moi j'appellerais le savoir-faire populaire. C'est-à-dire en gros, le savoir-faire qui est su par les gens, et donc comme tout ce savoir-faire su par les gens dans son ensemble, est transmise par transmission orale, comme on transmet des légendes, des chansons, des choses comme ça. Ce savoir-faire populaire, il se transperte d'une manière générale dans tous les cours de métier. J'ai parlé avec en particulier un ouvrier qui avait travaillé il y a très longtemps dans un chantier naval à Venise. Il m'a tout simplement donné une recette qui servait à enflécher que les bois pourrissent lorsqu'ils étaient sous l'eau. Je suis arrivé à la conclusion que ce traitement de bois minéral était la chose qui était utilisée au XVIIIe siècle pour faire sécher les vernis, mais tous les vernis. C'est-à-dire en gros, on ne savait pas faire sécher les vernis autrement que par le biais de cette recette minérale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le premier élément que j'ai fait, c'est tout simplement faire un travail de maçon, c'est-à-dire faire une préparation minérale à l'ancienne, qui contenait donc de la chauve et des minéraux qui avaient été repérés, et de les mettre ensemble et de les poser sur un violon, et d'essayer de vernir par-dessus. Et j'ai eu quoi ? J'ai eu deux informations. Une mauvaise nouvelle, le vernis était très moche, très très moche. Et une bonne nouvelle, c'est que le timbre de l'instrument avait changé radicalement. Donc, il y avait deux manières de réagir. On mettait ça à la poubelle, on se bouche les oreilles, on disait, non, 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 ce timbre, c'est subjectif, non, 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 je vais faire comme si on n'avait pas entendu le timbre, et renoncer à quelques années de galère. Comme j'étais un petit peu impressionné par ces changements de timbre, qui ressemblaient quand même beaucoup au timbre des instruments anciens, j'ai dit, non, non, là-dessus, il y a de quoi chercher. J'ai un trésor que j'ai trouvé, il y a un trésor que j'ai trouvé là-dedans, dans ce monde-là, et que ce trésor, j'ai vraiment envie de le défendre, c'est qu'en fait, cette technique de vernis, elle explique en fait la variété incroyable de l'aspect du vernis du 18e siècle. C'est une technique qui, par essence, est irrégulière, est très difficile à contrôler, et donc donne une place au tour de main, au secret de fabrication, au détail qui va changer la donne, fondamental. Et c'est comme ça qu'on a, en 18e siècle, vernis qui est rouge à Venise, doré à Crémone, terreux à Paris, où c'est à Vieux-Paris, plus pauvre, plus maigre, et cette variété-là, en fait, moi, c'est ça qui me plaît dans la luterie. En tant que l'ultier contemporain, cette technique-là, elle me donne un atout supplémentaire pour donner aux instruments qu'on construit une originalité et la trace d'une expérience humaine. Et ça nécessite aussi le fait de garder un secret. C'est que là, c'est une notion d'identité. Le secret, c'est pas parce que je veux pas partager. Le secret, c'est parce que je veux rester moi-même. Je veux rester, je veux pas que quelqu'un d'autre fasse comme moi. Je veux même qu'il fasse mieux que moi, mais pas comme moi. Cette histoire de vernis est bien révélatrice de la fragilité des savoirs populaires ancestraux, tellement connu qu'il n'était pas écrit, et malheureusement oublié en à peine deux générations, car rendu obsolète par des techniques industrielles du XIXe siècle. De cette mémoire perdue n'est alors des mythes romantiques, comme celui de Stradivarius, immense luthier du XVIIIe, mais bien utile aussi à une industrie en quête de modèles, de normes, de standards. Le XIXe, je venais de vous dire, c'est l'époque des inventions. Mais c'est aussi l'époque des chefs d'entreprise, automatiquement. Nous sommes à Mircourt, nous sommes dans la deuxième moitié, début, deuxième moitié, XIXe. Alors que s'est-il passé dans l'esprit de ces hommes ? Ils ont compris qu'il y avait une demande d'instruments. Ils ont compris aussi que ces instruments étaient fabriqués entièrement manuellement, même minimes comme prix, ils étaient trop chers. Et ils ont essayé de mécaniser manuellement. Non, je ne devrais pas dire mécaniser. Ils ont essayé de créer des ateliers et ils ont créé des ateliers avec des ouvriers luthiers qui travaillaient à la division. C'est là le mot, le mot clé. J'ai connu, avant leur démolition, les ateliers labères tels qu'ils avaient été conçus au XIXe, à la fin du XIXe. Les apprentis, vous savez, on rentrait à douze ans, dix, douze ans, on rentrait dans les ateliers et on formait le jeune garçon sur une partie de la construction du violon. Il y en avait, ils ne faisaient que les moules. Il y avait une porte qui fermait à clé et l'atelier suivant, il faisait les tables et les fonds. L'atelier suivant, il faisait les têtes et en bout de circuit, on faisait le vernissage dans une pièce chauffée à part, pas de poussière, rien du tout. Vous comprenez pourquoi. Vous m'avez dit qu'il y avait interdiction des ouvriers de passer dans l'autre pièce. J'ai précisé, porte fermée à clé et le patron avait sa clé. Il n'avait pas le droit. Et pourquoi ils aient-il comme cela ? Pour qu'ils ne puissent pas se mettre à leur compte. C'était là la raison. Ils ne savaient pas faire un violon. Ils ne savaient faire qu'un morceau de violon. Mais il y avait toujours des ouvriers plus intelligents que les autres qui allaient dans les autres ateliers et qui arrivaient à sortir du lot. Le 19e siècle, dans le domaine de la lutterie, a tué d'une certaine manière la personnalité du luttier. On a voulu uniformiser l'ensemble. Vous avez dix grands-pères, vous avez dix grands-frères, vous avez dix bernardelles. Ils sont tous bien, mais ils sont tous pareils. les autres. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est pas mal. C'est beau, hein ? C'est vraiment beau, ça ! C'est ça, il faut que ça soit joueur, quoi. Il faut que ça soit joueur à la C, aussi. Alors, moi, je trouve que ça pose pas de problème. La C, ça pose un problème d'espace de fosse. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ça c'est une question de... ... 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 Sous-titrage ST' 501 C'est plus grand que le violon et c'est vraiment à cheval entre le timbre de l'alto et celui du violon, donc ça sonne très très bien dans le médium. La première répétition, on a eu les instruments en main et on a fait sonner ces instruments. D'abord, on a eu un moment où on a fait sonner les instruments qui venaient d'être fabriqués, donc des instruments qu'on ne connaissait pas. On a juste joué les parties intermédiaires et là, vraiment, c'était émouvant d'entendre ça. Ça n'existait pas avant, enfin, je n'avais vraiment jamais entendu ce timbre-là. Donc c'est une espèce de rondeur dans les timbres, sur ces parties médiumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La bonne surprise, le fait qu'on se dise, voilà, on a essayé de faire quelque chose, mais ça apporte réellement un plus, quelque chose à la fois de nouveau, mais de très agréable. D'utile aussi, parce que ça révèle la partition d'une manière, je trouve, plus facile. Évidemment, moi, je parle de l'intérieur parce que je suis musicien, je la connais la partition, je l'imagine et il y a une sorte d'idéal dans ma tête. Alors quand je l'entends au moment où on joue, là, avec les douze instruments d'Antoine, je me dis, ah oui, c'est mieux, ça se rapproche de ce que j'imaginais, c'est plus facile à percevoir, c'est vraiment, il y a quelque chose d'utile qui a été fait, oui, d'utile, on peut le dire. ... ... On a l'impression que là, c'est vraiment, une espèce de naissance d'un orchestre, quoi. Eh bien, après, c'est là où je veux en venir, la moitié. La moitié. La moitié. La naissance d'une moitié, je me demande. Eh bien oui, parce que, pourquoi ? Parce que dans les 24 violons, on est 24. Ah oui, on est 24. On est 24. Et puis là, pour l'instant, on était 24, mais on était surtout 12 avec les altos d'Antoine, et on était 6 basses et 6 violons. Mais j'ai envie de dire, 6 basses et 6 violons, pas d'Antoine, des instruments à nous, normaux, peut-être aussi normaux que n'étaient les altos, avant qu'on fasse les 12 d'Antoine. À peine on a entendu les 12 ensemble, les 12 altos, on s'est dit, mais maintenant, il faut qu'il se continue. Il faut qu'on demande à Antoine de faire les 6 dessus de violon, c'est-à-dire ceux qui jouent la partie la plus aiguë, et puis les 6 basses. Ce qui s'est passé, surtout, c'est que la texture de son de chaque groupe, donc les hauts de contre, les tailles et les quintes, est devenue très distincte, et donc on a pu aisément isoler presque le son des trois. C'est pour ça que je fais les signes avec mes doigts, comme ça. C'est comme si chaque groupe se distinguait facilement. Alors qu'avant, quand moi j'avais joué dans d'autres orchestres, où il y avait des altos, entre guillemets, normaux, qu'est-ce qu'on entendait ? On entendait ça. Un groupe de trois altos, mais avec un son tellement peu identifiable, que c'était regroupé comme ça. L'idéal, qu'on peut imaginer, c'est qu'on entende quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il y ait la même facilité d'identifier la basse et le dessus par rapport aux trois autres. Puisque maintenant on a ça au milieu, on voudrait avoir ça de manière complète. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a un peu ça. C'est-à-dire que comme les basses actuelles, celles qu'on utilise, sont un poil, je dirais, petites, et les violons peut-être un peu grands, ça je pourrais développer un peu plus tard, on a ça. C'est-à-dire que c'est encore un peu, évidemment, insatisfaisant parce qu'on imagine qu'on pourrait avoir ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est un peu plus tard. Sous-titrage MFP. ... 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